Dans la boîte aux lettres, je viens de recevoir mes échantillons de dentifrice et oui, une nouvelle marque qui souhaite s'implanter, moi je me suis dit « Ouh, ouais, ben ça vaut le coup de tester, non ? » Je les connais pas et eux me connaissent pas. On va se connaître, hein ? On va voir si leurs tubes sont aussi frais que ma frêche de 90 ans. Dans la salle de bain, je pose des échantillons et je teste le premier. Un petit tube blanc sur lequel il est marqué « sourire étincelant ». S'il est si étincelant que ça, il est capable de faire des économies d'énergie, non ? Je rire, on n'a plus besoin de poulet, on a le dentifrice étincelant qui fait des merveilles. On va faire des feutres tricolores avec les dents, hein ? Ouah, la pâte du dentifrice est quelconque finalement, hein ? Alors, frotte, frotte, ça mousse pour faire des bulles, il n'y a plus qu'à péter pour que ce soit rigolo. Enfin, glouglou dans la mousse, puis il est déjà l'heure de tester le deuxième dentifrice. Tube légèrement rose entière pour aller une fraîche et je suis sensible. Pâté couleur rose, hein ? Va voir, hein ? Eh bien, lui, il a juste le goût du chewing-gum. En gros, tu en prends un et voilà, tu t'es brossé les dents. Moi, je te le dis exactement, c'est un copier-coller, hein ? J'imagine déjà ton pote en train de te demander si tu n'as pas un chewing-gum. Non, non, je n'en ai pas, mais par contre, j'ai un dentifrice extra, hein ? Il fait exactement pareil, il a le même goût, hein ? Et là, tu sors ton tube avec un large sourire. On s'en répond, ça, ton pote qui va te prendre pour un couillu ? Bref ! C'est testant, le dentifrice surprise couleur légèrement émerade. Maintenant, c'est le dernier, hein ? Il a l'air, euh... Hein ? Mais qu'est-ce que c'est de ce goût ? Mais c'est du vomi ! Et là, qu'est-ce qui se passe, hein ? Poum ! D'un seul coup, on tombe redemort dans la salle de bain. Ce dentifrice est empoisonné. Ils ont osé m'empoisonner ! Ah, ben oui, hein, ben, on est mort, hein ? On n'oublie pas de s'abonner et de liker. Ils jouent les douceurs et à plus, hein ? Sous-titrage ST' 501